Que n'est tombée sous Alexandre ou sous ses anciens Grecs et Romains une si noble conquête Et une si grande mutation et altération de tant d'empires et de peuples Sous des mains qui eussent doucement polies et défrichées ce qu'il y avait de sauvage Et eussent se confortées et promues les bonnes semences que nature y avait produites Mêlant non seulement à la culture des terres Et ornement des villes lézardent de ça en tant qu'elles y eussent été nécessaires Mais aussi mêlant les vertus grecques et romaines aux originelles du pays Quelles réparations eussent été et quels amendements à toute cette machine Que les premiers exemples et des portements nôtres qui se sont présentés par-delà Eussent appelé ces peuples à l'admiration et imitation de la vertu Et eussent dressé entre eux et nous une fraternelle société et intelligence Combien il eût été aisé de faire son profit d'âme si neuve, si affamée d'apprentissage Ayant pour la plupart de si beaux commencements naturels Au rebours, nous nous sommes servis de leur ignorance et inexpérience A les plier plus facilement vers la trahison, luxure, avarice Et vers toutes sortes d'inhumanité et de cruauté à l'exemple et patron de nos mœurs Qui mit jamais à tel prix le service de la mercadence et de la trafic Tant de villes rasées, tant de nations exterminées Tant de millions de peuples passés au fil de l'épée Et la plus riche et belle partie du monde bouleversée pour la négociation des perles et du poivre Mécanique victoire Jamais l'ambition, jamais les inimitiés publiques Ne poussèrent les hommes les uns contre les autres A de si horribles hostilités et des calamités si misérables En côtoyant la mer à la quête de leurs mines Aucuns Espagnols prirent terre en une contrée fertile et plaisante, fort habitée Et firent à ce peuple leurs remontrances accoutumées Qu'ils étaient gens paisibles, venant de lointains voyages Envoyés de la part du roi de Castille, le plus grand prince de la terre habitable Auquel le pape, représentant Dieu en terre, avait donné la principauté de toutes les Indes Que s'ils voulaient lui être tributaires, ils seraient très bénignement traités Ils leur demandaient des vivres pour leur nourriture et de l'or pour le besoin de quelques médecines Ils leur montraient au demeurant la créance d'un seul Dieu et la vérité de notre religion Laquelle ils leur conseillaient d'accepter, y ajoutant quelques menaces La réponse fut telle Que quant à être paisible, ils n'emportaient pas la mine s'ils l'étaient Quant à leur roi, puisqu'ils demandaient, ils devaient être indigents et nécessiteux Et celui qui lui avait fait cette distribution, homme aimant dissension D'aller donner à un tiers, chose qui n'était pas sienne, pour le mettre en débat contre les anciens possesseurs Quant aux vivres, ils leur en fourniraient D'or, ils en avaient peu, et que c'était chose qu'ils mettaient en nulle estime D'autant qu'elle était inutile au service de leur vie Là où tous leurs soins regardaient seulement à la passer heureusement et plaisamment Pourtant, ce qu'ils en pourraient trouver, sauf ceux qui étaient employés au service de leur Dieu Qu'ils le prissent ardiment Quant à un seul Dieu, le discours leur en avait plu Mais qu'ils ne voulaient changer de religion, s'en étant si utilement servi si longtemps Et qu'ils n'avaient accoutumé prendre conseil que de leurs amis et connaissants Quant aux menaces, c'était signe de faute de jugement D'aller menaçant ceux desquels la nature et les moyens étaient inconnus Ainsi qu'ils se dépêchassent promptement de vider leur terre Car ils n'étaient pas accoutumés de prendre en bonne part les honnêtetés et remontrances De gens armés et étrangers Autrement qu'on ferait d'eux comme de ces autres Leur montrant les têtes d'aucuns hommes justiciers autour de leur ville Voilà un exemple de la balbutie de cette enfance Mais tant il y a que ni en ce lieu-là, ni en plusieurs autres Où les Espagnols ne trouvèrent les marchandises qu'ils cherchaient Ils ne firent arrêt, ni entreprise, quelque autre commodité qu'il y eut Témoins mes cannibales Des deux plus puissants monarques de ce monde-là Et à l'aventure de celui-ci, roi de tant de rois Les derniers qu'ils en chassèrent Celui du Pérou Ayant été pris en une bataille Et mis à une rançon si excessive Qu'elle surpasse toute créance Et celle-là fidèlement payée Et avoir donné par sa conversation Signe d'un courage franc, libéral et constant Et d'un entendement net et bien composé Il prit envie au vainqueur Après en avoir tiré Un million trois cent vingt-cinq mille cinq cents pesants d'or Outre l'argent et autre chose Qui ne montèrent pas moins Si bien que leurs chevaux n'allaient plus ferré que d'or massif De voir encore, au prix de quelque déloyauté que ce fut Quel pouvait être le reste des trésors de ce roi Et jouir librement de ce qu'il avait réservé On lui apostat une fausse accusation et preuve Qu'il projetait de faire soulever ses provinces Pour se remettre en liberté Sur quoi, par beau jugement de ceux-mêmes Qui lui avaient dressé cette trahison On le condamna à être pendu et étranglé publiquement Lui ayant fait racheter le tourment d'être brûlé tout vif Par le baptême qu'on lui donna au supplice même Accident horrible et inouï Qu'il souffrit pourtant sans se démentir Ni de contenance ni de parole D'une forme et gravité vraiment royale Et puis, pour endormir les peuples étonnés Et transis de choses si étranges On contrefit un grand deuil de sa mort Et on lui ordonna de somptueuses funérailles L'autre roi, roi de Mexico Ayant longtemps défendu sa ville A siéger Et montré en ce siège tout ce que peut Et la souffrance et la persévérance Si jamais princes et peuples le montra Et son malheur L'ayant rendu vivant entre les mains des ennemis Avec capitulation d'être traité en roi Aussi ne leur fit-il rien voir En la prison indigne de ce titre Ne trouvant pointe après cette victoire Tout l'or qu'il s'était promis Après avoir tout remué et tout fouillé Ils se mirent à en chercher des nouvelles Par les plus âpres GN De quoi ils se purent aviser Sur les prisonniers qu'ils tenaient Mais n'ayant rien profité Trouvant des courages plus forts que leur tourment Ils enversent enfin à telle rage Que contre leur foi Et contre tout droit des gens Ils condamnèrent le roi même Et l'un des principaux seigneurs de sa cour A la GN En présence l'un de l'autre Ce seigneur Se trouvant forcé de douleur Environné d'un brasier ardent Tourna sur la fin piteusement Sa vue vers son maître Comme pour lui demander merci De ce qu'il n'en pouvait plus Le roi Plantant fièrement et rigoureusement Les yeux sur lui Pour reproche de sa lâcheté Et pusillanimité Lui dit seulement ces mots D'une voix rude et ferme Et moi Suis-je dans un bain Suis-je pas plus à monnaise que toi Celui-là Soudain après Succomba aux douleurs Et mourut sur la place Le roi A demi rôti Fut emporté de là Non tant par pitié Car quelle pitié Touche à jamais des âmes Qui pour la douteuse information De quelques vases d'or Appliés Fissent griller devant leurs yeux Un homme Donc un roi Si grand Et en fortune Et en mérite Mais ce fut Que sa constance Rendait de plus en plus Honteuse leur cruauté Ils le pendirent Depuis Ayant courageusement Entrepris De se délivrer par arme D'une si longue Captivité et sugestion Où il fit sa fin Digne d'un magnanime prince A une autre fois Ils mirent brûler Pour un coup En même feu Quatre cent soixante hommes Tous vifs Les quatre cents Du commun peuple Les soixante Des principaux seigneurs D'une province Prisonniers de guerre Simplement Nous tenons d'eux-mêmes Ces narrations Car ils ne les avouent pas Seulement Ils s'en vantent Et les prêchent Serait-ce Pour témoignage De leur justice Ou zèle Envers la religion Certes Ce sont voix Trop diverses Et ennemies D'une si sainte fin S'ils se fussent proposés D'étendre notre foi Ils eussent considéré Que ce n'est pas En possession de terre Qu'elle s'amplifie Mais en possession d'hommes Et se fussent Trop contentés Des meurtres Que la nécessité De la guerre apporte Sans y mêler Indifféremment Une boucherie Comme sur des bêtes sauvages Universelles Autant que le fer Et le feu Y ont pu atteindre N'en ayant conservé Par leur dessein Qu'autant qu'ils en ont Voulu faire De misérables esclaves Pour l'ouvrage Et service De leur minière Si bien que Plusieurs des chefs Ont été punis à mort Sur les lieux De leur conquête Par ordonnance Des rois de Castille Justement offensés De l'horreur De leur déportement Et quasi tous Désestimés Et malvoulus Dieu a méritoirement Permis Que ces grands pillages Se soient absorbés Par la mer En les transportant Ou par les guerres Intestines De quoi ils se sont Entremangés entre eux Et la plupart S'enterrèrent sur les lieux Sans aucun fruit De leur victoire Quant à ce que La recette Est entre les mains D'un prince ménager Et prudent Répond si peu A l'espérance Qu'on en donna A ses prédécesseurs Et à cette première Abondance de richesses Qu'on rencontra A l'abord De ces nouvelles terres Car Encore Qu'on en retire Beaucoup Nous voyons Que ce n'est rien Au prix De ce qui S'en devait Attendre C'est que L'usage De la monnaie Était entièrement Inconnu Et que par conséquent Leur or Se trouva Tout assemblé N'étant en autre Service que de Montres Et de parades Comme un meuble Réservé de Pères en fils Par plusieurs Puissants rois Qui épuisaient Toujours leur mine Pour faire ce Grand monceau De vases Et statues A l'ornement De leurs palais Et de leurs temples Au lieu que le nôtre Est tout en emploi Et en commerce Nous le menuisons Et altérons En mille formes L'épendons Et dispersons Imaginons que Nos rois Amoncelaste ainsi Tout l'or Qu'il pourrait trouver En plusieurs siècles Et le gardaste Immobile Ceux du royaume De Mexico Étaient aucunement Plus civilisés Et plus artistes Que n'étaient Les autres nations De là Aussi jugeaient-ils Ainsi que nous Que l'univers Fût proche de sa fin Et en prirent pour signe La désolation Que nous y apportâmes Ils croyaient Que l'être du monde Se départ en cinq âges Et en la vie De cinq soleils consécutifs Dès qu'elles Les quatre Avaient déjà fourni Leur temps Et que celui Qui leur éclairait Était le cinquième Le premier Périt Avec toutes les autres Créatures Par une universelle Inondation D'eau Le second Par la chute Du ciel sur nous Qui étouffa Toute chose vivante Auquel âge Ils assignent Les géants Et ils en firent Revoir aux espagnols Des ossements A la proportion Desquels la stature Des hommes Revenait à vingt paumes De hauteur Le troisième Par feu Qui embrasa Et consuma tout Le quatrième Par une émotion D'air et de vent Qui abattit Jusque à plusieurs Montagnes Les hommes N'en moururent point Mais ils furent Changés en magots Quelles impressions Ne souffrent La lâcheté De l'humaine Créance Après la mort De ce quatrième Soleil Le monde Fut vingt-cinq ans En perpétuel Ténèbre Au quinzième Desquels Fut créé Un homme Et une femme Qui refirent L'humaine race Dix ans après À certains De leurs jours Le soleil Parut Nouvellement créé Et commence depuis Le compte de leurs années Par ce jour-là Le troisième De sa création Moururent les dieux anciens Les nouveaux Sont nés depuis Du jour à la journée Ce qu'ils estiment De la manière Que ce dernier soleil Périra Mon auteur N'en a rien appris Mais leur nombre De ce quatrième changement Rencontre à cette Grande conjonction Des astres Qui produisit Il y a huit cents ans Selon Que les astrologiens Estiment Plusieurs grandes Altérations Et nouveautés Au monde Quant à la pompe Et à la magnificence Par où je suis entrée En ce propos Ni Grèce Ni Rome Ni l'Égypte Ne peut Soit en utilité Ou difficulté Ou noblesse Comparer Aucun de ses ouvrages Au chemin Qui se voit au Pérou Dressé par Les rois du pays Depuis la ville De Quito Jusque à celle De Cusco Il y a 300 lieux Droits Unis Larges De 25 pas Pavés Revêtus De côtés Et d'autres De belles Et hautes Murailles Et le long Et le long de celles-ci Par le dedans Deux ruisseaux Pérennes Bordés de beaux arbres Qu'ils nomment Moli Où ils ont trouvé Des montagnes Et rochers Et rochers Ils les ont taillés Et aplanis Et comblés Les fondrières De pierres Et chaud Au chef de chaque journée Il y a de beaux palais Ni sachant autre finesse Que de hausser Autant de terre Contre leur bâtiment Comme il s'élève Pour l'hôter après Retombons à nos coches En leur place Et de toute autre voiture Il se faisait porter Par les hommes Et sur leurs épaules Ce dernier roi du Pérou Le jour qu'il fut pris Était ainsi porté Sur des brancards d'or Et assis dans une chaise d'or Au milieu de sa bataille Autant qu'on tuait De ses porteurs Pour le faire chouard À bas Car on le voulait Prendre vif Autant d'autres Et à l'envie Prenaient la place des morts De façon qu'on ne le put Onque abattre Quelques meurtres Qu'on fit de ces gens-là Jusqu'à ce qu'un homme De cheval L'a la saisir Au corps Et l'avala par terre Sous-titrage Société Radio-Canada